Si je suis si attaché à la musique instrumentale, c'est justement parce que ça laisse très grands ouverts les vannes, de savoir comment on peut accueillir ce morceau-là quand on l'écoute, mais en même temps c'est peut-être un peu trop de liberté donnée à l'auditeur et je trouve que c'est intéressant des fois de donner un titre qui évoque quelque chose sans être trop directif, même si finalement c'est pas vrai, même si c'est un mensonge que le morceau parle pas de ça pour moi ou quoi, je trouve que c'est toujours intéressant de s'ancrer sur quelque chose et de se dire bah oui ça parle de ça, ça correspond bien ou alors ça c'est bizarre, le titre et le morceau sont pas du tout en adéquation et en tout cas c'est une proposition de pouvoir, si on est perdu, se raccrocher à ça et puis à se dire voilà, mettre en relation le morceau avec son titre et puis dans certains cas ça pourrait être aléatoire et puis voir un peu quelle est la rencontre entre un titre et un vrai morceau. J'ai toujours aimé imaginer des personnages dans mes morceaux et qu'est-ce que ça fait un personnage, ça évolue dans un espace et là j'ai juste voulu retourner un peu la perspective et dire que les morceaux c'était des espaces dans lesquels on se balade et j'ai joué avec cette idée de trouver des noms d'espaces, des noms de lieux qui sont pas forcément des lieux qui existent et puis de tirer un trait entre les antipodes d'un disque à l'autre en nommant donc tous les morceaux, en leur donnant des noms de lieux imaginaire ou pas et en donnant des noms de lieux à l'autre disque qui sont des anagrammes des lieux du premier disque voilà de manière à ce qu'il y ait un lien finalement poétique, littéraire. Finalement les titres peuvent donner des nouvelles pistes de lecture, des nouvelles idées d'interprétation et puis aussi les liens qui se créent entre les morceaux auxquels je n'avais pas forcément pensé et qui par ce procédé un peu artificiel peuvent se révéler finalement. La musique électronique elle est pas mal répétitive et je sais plus qui disait ça, j'avais lu ça quand je faisais mes études de musicologie, c'est François Bernard Mach qui est un compositeur sur lequel j'ai fait mon mémoire, j'ai oublié presque, mais en fait je sais même pas si c'est lui qui dit ça mais on s'en fout, ça se trouve c'est moi, c'est génial, le concept est génial que la musique n'est que variation et répétition, c'est juste un équilibre entre ces deux antipodes. Quand on sait pas en musique on attribue ça à Pierre Boulez. Donc Pierre Boulez a dit que la musique n'était que variation et répétition et ce qui est intéressant c'est de voir quand on a un personnage musical comment il peut justement être déformé au fil du temps d'un morceau qui est un temps court mais en fait le temps n'existe pas donc on s'en fout de la durée que ça représente finalement on peut lui donner la durée que ça veut, qu'on veut, c'est à dire que quelque chose va arriver dans tel contexte et puis finalement plus tard il peut être, il peut lui avoir changé ou alors le décor peut avoir changé et c'est ça qui fait l'émotion dans la musique aussi, enfin il n'y a pas que ça mais en tout cas c'est ça qui m'intéresse moi c'est le vécu qu'on peut avoir au long d'un morceau, l'impression d'avoir vécu quelque chose. Moi ça m'amuse et puis ça me trouble parce que j'ai aussi l'impression d'être en partie dépossédé de mon travail ce qui est absolument jubilatoire parce que Hervé qui sera à mes côtés tout à l'heure prend part totalement artistique à ce qui se passe, c'est presque un duo d'improvisation. Je suis sûr que sur les images on ne verra pas l'ordinateur alors que l'ordinateur est quand même au centre de beaucoup de musique électronique, les gens entendent enfin ils se sentent un peu honteux quoi. Moi je suis fan d'ordinateur et pour moi l'ordinateur permet énormément de choses en musique et je ne pourrais pas travailler sans ordinateur mais sinon comme je le disais tout à l'heure j'ai deux violons qui est accordé à l'octave que j'appelle le violo. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, l'o ça veut dire bas, et une guitare et puis des synthétiseurs donc des synthétiseurs plus ou moins classiques et puis un synthétiseur plus personnel et puis quelques boutons enfin des trucs classiques que les gens ne savent toujours pas à quoi ça sert mais ça sert à rien en fait. Non c'est 2-3 boutons qui servent à piloter des effets mais moi je suis plus convaincu par l'usage du joystick qui est pour moi un instrument, une interface qui devrait être beaucoup plus utilisée, qui ne l'est pas assez parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus expressive que les boutons, expressive dans les deux sens, c'est à dire qu'elle est plus visuelle, elle est plus perceptible du point de vue de l'auditeur, du spectateur et puis elle est plus fine et jouable que les autres moyens d'action qu'on a sur le son en général qui sont les boutons rotatifs et les faders donc potentiellement rectilignes. Enfin voilà mais on n'est pas ici, on n'est pas là pour lancer une guerre entre boutons, faders et joysticks même si les joysticks sont mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada